Alors que le mois d'octobre a débuté, on commence déjà à penser aux fêtes de fin d'année. Ces derniers mois, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont très peu voyagé, notamment à cause de l'épidémie de coronavirus et de la crise sanitaire, qui ont paralysé le monde entier. Après plusieurs mois à être restés dans leur nouvelle maison de Montéquito, à s'occuper de leur fils Archie et à s'engager sur le plan politique, il semblerait que le couple Sussex soit prêt à retourner en Angleterre, le temps de quelques semaines tout du moins. Selon les informations du Sun, le prince Harry et Meghan Markle vont très certainement passer le nouvel an au Royaume-Uni. Les assistants du couple princier seraient en train de tout préparer pour le retour du duc de Sussex dans les semaines à venir. Selon des sources proches, l'ex-actrice américaine ne devrait pas tarder à suivre son époux ensuite. En raison de la crise sanitaire et des règles à respecter, Meghan Markle devrait s'isoler en quarantaine pendant deux semaines, alors qu'elle se prépare pour son procès, face au journal du mail on Sun Day, qui démarrera le 11 janvier 2021. Des sujets importants à évoquer toujours selon les informations du Sun, le prince Harry devrait rendre visite à sa grand-mère la reine Elisabeth II lors de son retour au pays. Mardi 6 octobre, la presse britannique a expliqué que la reine d'Angleterre a rejoint son château de Windsor, et que son époux le prince Philippe lui est resté à Sandringham. Le personnel de Windsor a été ordonné de se préparer pour un éventuel retour du prince Harry, a confié une source. Le duc de Sussex et sa grand-mère devraient très certainement parler de plusieurs sujets, dont les récents engagements politiques du prince Harry en pleine campagne présidentielle aux Etats-Unis et qui vont à l'encontre du protocole royal, ainsi que de son visa américain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada